Bienvenue à tous. Comment je peux être ? Eh bien, go, sur la prochaine slide. On va juste vous parler en quelques mots de Cogité, comme ça, vous saurez qui nous sommes. Et puis, très rapidement, surtout, on va parler de votre métier, du web, du mobile, et de ce que ça peut vous apporter. Alors, Cogité, en quelques mots, on est une agence digitale, de conseils digitales. On est créé depuis 10 ans. On a eu 10 ans, là, 24 janvier, 25 janvier. On est situé à la fois dans le nord, donc du côté de l'île, un peu plus sur la côte, sur la côte d'Opal, tout ce qui est sur la Manche, etc. Et puis, en Aquitaine, sur Libourne. Notre métier, c'est quoi ? C'est de co-construire la stratégie digitale de nos clients. Le mot co-construire, il est important. Ce qu'on explique toujours à nos clients, c'est que nous, on connaît le web, et on connaît le mobile et le digital en général. Nos clients, ils connaissent parfaitement leur métier. L'idée, ce n'est pas de les rendre des spécialistes du web. L'idée, c'est de s'appuyer sur leur savoir-faire et sur leur connaissance pour construire le meilleur plan stratégique, digital possible. Et ce plan, il est avant tout, en tout cas, ça, c'est dans notre ADN, il se doit d'être pragmatique et surtout orienter client final. Un site internet où toute action sur le web est toujours tournée vers le client final. Et le but du jeu, c'est de transformer ce prospect, d'ailleurs, à la base, cet internaute, en client, soit en vendant en ligne, soit en lui donnant envie d'appeler ou d'envoyer un email ou de télécharger un catalogue, en tout cas, de faire une action. La promesse de Cogité, c'est de faire de votre site web, mais plus largement de votre stratégie web, une force commerciale. On n'est pas là juste pour faire des paillettes et du joli et qu'on se dise « waouh, ton site, il est super beau, c'est génial. » Le site, s'il est super beau, mais qui ne génère aucun contact, eh bien, il ne sert à rien. Donc, c'est vraiment une force commerciale complémentaire et ça, on le fait avec un accompagnement qui est à la fois engagé, réactif, pour la gratter. Ça, c'est nos clients qui nous le disent. Je vous l'ai dit, au démarrage, on fait du conseil. Notre job n'est pas de dire « oui, amen » à chaque demande client. Nous ne sommes pas des exécutants. On est vraiment des accompagnateurs. Notre job, à nous, c'est de comprendre la problématique ou l'idée que le client a et de lui montrer la meilleure voie possible sur le web. Et en étant toujours, et ça, on le répète, on va le répéter souvent dans cette présentation, orienté solution et résultat. C'est-à-dire que chaque décision qu'on prend, chaque action de communication que l'on fait, il doit y avoir un but précis et un résultat attendu. Et ça, l'avantage du web, c'est qu'on peut tout mesurer. Les valeurs de cogité, c'est l'exigence que l'on a envers nous, envers les équipes en interne, que l'on a envers les clients également. Il y a un engagement mutuel quand on bosse avec les clients. C'est que nous, on s'engage à donner tout notre savoir-faire et à l'inverse, le client, lui, il s'engage à nous accorder du temps pour qu'on comprenne bien son métier. L'engagement, je viens d'en parler, l'engagement, c'est vraiment le côté client éco-jité. Et puis, on est aussi une entreprise qui croit beaucoup en l'entreprise à un impact positif. Donc, on est assez engagé sur les territoires où l'on est situé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mener des actions pour la jeunesse, pour l'emploi, etc., pour aider, faire notre part, comme on dit souvent. Et puis, bien évidemment, tourner vers le plaisir. Et c'est forcément encore plus facile de vous le dire à vous puisque vous, vous avez un métier énormément tourné vers le plaisir également. Mais c'est prendre du plaisir à aller en rendez-vous avec les clients, à découvrir de nouvelles choses. Nous, notre kiff, c'est ça. On a accompagné plus de 300 clients en 10 ans et il y a 250 métiers différents qu'on a découverts. Et donc, c'est toujours un grand, grand plaisir. Et enfin, la raison d'être, c'est avant tout de rencontrer pour comprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous approche pour nous faire une demande, on ne fera pas tout de suite un devis en l'envoyant par e-mail. Il est important pour nous, soit en visio maintenant, mais sinon en live, de rencontrer la personne pour bien comprendre l'objectif et cerner le besoin. C'est d'oser s'engager à ses côtés, d'oser parler de résultats, d'attentes, d'objectifs, d'atteintes ou de moins d'atteintes et puis surtout de réussir ensemble. On est assez entre guillemets compétiteurs dans l'âme et donc forcément, un projet client chez nous quand on atteint les objectifs, c'est un immense bonheur pour nous de partager ça avec nos clients et les équipes. Alors, que fait-on chez Covigité ? On fait plein de choses bien. Évidemment, on ne fait que du digital. L'objectif, c'est de mettre à votre disposition et à la disposition encore une fois de vos clients tous les leviers qui sont nécessaires pour vous apporter du trafic, de la visibilité et évidemment de l'acquisition. Donc, pour ça, on crée et on refait des sites si nécessaire. On accompagne nos clients sur toute leur stratégie réseau sociaux, c'est-à-dire comment ils vont aborder les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux doivent aller, ce qu'ils ont à dire, comment ils vont le dire et pour quels résultats. Le référencement, on voit bien sur le côté mais référencement naturel, c'est-à-dire comment on va aider votre site à gagner en position sur des mots-clés pertinents pour vous dans les moteurs de recherche, Google, Google, du trafic payant. On peut faire aussi de l'acquisition de trafic en achetant des mots-clés notamment sur Google mais aussi sur Bing, toujours dans un objectif d'acquisition. Évidemment, la grande force du web, c'est de pouvoir analyser tout ce qu'on fait et du coup, de pouvoir réajuster au fur et à mesure les actions qu'on met. Alors, comment on fonctionne chez Colité ? Donc là, vous avez les trois consultants stratégiques, donc ceux que les clients vont voir en amont pour vraiment définir la stratégie et puis derrière, on a des chefs de projet web qui sont chez Colité qui ont le rôle de jouer l'interface entre vous, les clients et puis l'ensemble des partenaires sur le web. Et donc, ces partenaires, en fait, nous, on a constitué un réseau, on a fait un choix qui est volontaire de se positionner sur le conseil pour être indépendant et garantir cette indépendance de conseil. Si demain, on avait des développeurs en interne, on vous vendrait forcément la solution que nos développeurs savent faire. Forcément, il faut remplir leur planning parce qu'ils seraient salariés chez nous. nous, on a fait un choix qui est assez différent des agences traditionnelles de dire, nous, on n'a pas envie d'aller finalement rencontrer le client avec une idée préconçue de ce qu'on va lui vendre avant. C'est plus, on écoute le client en fonction de ses besoins objectifs, budget, organisation, on va définir quelle est la technologie à employer ou le levier et en fonction de ça, on va constituer une équipe. Donc, en fait, on adapte l'équipe au projet et non l'inverse. on construit ce qu'on appelle la dream team autour de l'équipe, autour du projet. Et donc, qui sont ces partenaires ? Ça peut être, il y a des gros mots comme SEO qui sont du jargon très web, très technique de notre côté. Ça va être des personnes très techniques sur le référencement naturel. Ça va être des graphistes, ça va être des développeurs, donc ceux qui font de la création ou du code informatique. Ça va être des committee managers, ceux qui animent des comptes et des pages ou ça va être des rédacteurs, ceux qui savent avec une belle patte écrire des descriptions de fiches produits, raconter l'histoire des clients. Et nous, notre job, c'est de piloter tous ces intervenants-là et ainsi d'avoir vraiment une équipe la plus complète possible autour du projet. Ces partenaires, ils sont détectés, sélectionnés, testés comme s'ils étaient salariés en interne chez nous. Il y a un véritable process qui est mis en place comme lors d'une embauche où moi, par exemple, tous les trois mois, j'appelle pratiquement tous les partenaires sur des rythmes de trois mois pour non pas parler des projets mais parler de notre relation, de la relation de Cogité envers ces partenaires-là. Qu'est-ce qu'on peut optimiser ? Est-ce qu'ils ont besoin de formation ? Parce que travailler pour et avec Cogité, ça doit être différent pour eux que de travailler avec une agence lambda. C'est-à-dire que nous, on ne les considère pas du tout comme des prestataires ou comme des exécutants. Vous l'avez vu, le premier mot que j'ai employé, c'est le mot partenaire. On les emploie, on les missionne pour un véritable savoir-faire que l'on n'a pas en interne. Notre capacité, par contre, c'est de piloter et d'être le garant pour le client du bon fonctionnement des opérations. C'est un peu comme dans le bâtiment, la maîtrise d'oeuvre et on est avec notre casse de chantier pour diriger tous les corps de métier. Notre dream team interne, Thomas vous l'a dit à l'instant, Thomas, moi-même et Edouard sommes consultants stratégiques. On est les premiers contacts clients dans chaque projet. En fait, on est accompagnés par une chef de projet. Vous voyez que les filles sont en bonne représentation chez Cogité. Donc, Lucille, Clémentine et Marion qui, elles, sont vraiment les chefs d'orchestre qui vont animer à la fois le côté partenaire et qui vont aussi animer le client qui fait complètement partie de l'équipe puisqu'on parle de son projet. D'une près du du monde. On est important, on est organisme de formation, c'est quelque chose qui est fort chez Cogité. On aime, pour impliquer nos clients, il faut qu'ils comprennent ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment demain nous pourrons aussi le faire chez eux. Donc ça, on gère tout le pilotage des campagnes, des plans e-marketing opérationnels qu'on met en place, mais aussi, on peut former nos clients pour qu'eux acquièrent la compétence en interne. On pourrait pouvoir former des chargés de com', des chefs de projet, des responsables e-marketing. Grâce à nos certifications, on est datadoc, on est toujours datadoc et on vient d'être certifiés au Cagliopi. Donc aujourd'hui, toutes nos formations sont édifiées au plan de formation. On a trois points cruciaux chez Cogité qui font tout l'intérêt de travailler avec nous. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Je vous le disais, on est convaincus par le fait qu'une bonne opération, c'est une opération qui s'amène à la fois avec le savoir-faire de Cogité et le savoir-faire du client. Et pour ce faire, au démarrage de tout plan stratégique avec nous, il y a ce qu'on appelle de l'intelligence collective où on va intégrer le client mais également, potentiellement, toute ou partie de ses équipes. Parce qu'on s'est aperçu que le chef d'entreprise, et on est bien placé pour le savoir, n'est pas forcément celui qui a toutes les meilleures idées et que parfois, quelqu'un qui est sur la chaîne de production, quelqu'un qui est bien évidemment plutôt commerce ou quelqu'un qui fait le SAV ou la livraison a des excellentes idées pour le web également. Je fais juste une aparté pour vous donner un exemple. Dans le Nord, il y a les cafés méos, donc producteurs de cafés et le meilleur argument commercial des cafés méos, ce n'est pas le gars de la com ou du marketing qui me l'ont donné, c'est un gars sur la chaîne de production où j'ai été une demi-journée un peu en immersion, échangé avec toutes les personnes qui étaient dans l'usine et qui m'expliquent qu'en fait, tous les matins, il y a une partie de la production qui est goûtée en interne par trois goûteurs. J'ai l'impression d'être un peu dans Astérix et Cléopathe pour ceux qui connaissent. Par trois goûteurs, les deux dirigeants et un goûteur spécialisé, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le no-log du café et que si jamais ça ne correspondait pas au standard, la prod partait globalement à la poubelle et c'était reparti pour un tour. et ça globalement, quand on a ce type d'argument-là et qu'eux désirent dans leur imaginaire ou dans leur volonté se battre contre Nespresso et les autres, ok, eux ils ont peut-être Georges Clounet mais globalement, nous on a quand même trois goûteurs donc ça fait quand même des arguments assez sympas à mettre en œuvre pour raconter une histoire sur le web. Ces ateliers-là, ils permettent de faire émerger tout ça et c'est en plus généralement un très bon moment collectif et ça permet aussi d'impliquer les équipes dans le projet. C'est-à-dire que le site web ne devient plus le projet du patron ou de la patronne ou de le responsable comme ça devient un projet collectif et donc quand il sort potentiellement sur les réseaux sociaux les gens de la boîte vont le relayer parce qu'il y a un peu d'eux maintenant dans ce projet. La deuxième chose c'est le marketing mobile. Bien évidemment, faire du web pour les ordinateurs c'est très bien mais vous allez voir dans la présentation je ne vais pas m'étendre dessus mais vous allez voir que le mobile a pris largement une part très importante dans les modes de consommation. suivant les sujets plus ou moins suivant les âges plus ou moins mais ça joue un rôle très important et de toute façon plus important donc on est nous également à la fois on a cet oeil à la fois on va dire web classique et surtout mobile et dans le mobile on va mettre ça peut être application site mobile comment je touche le local etc. Dès que on parlait à notre agence on s'y est mis très très tôt 2012 c'était le début du marketing vraiment mobile et on était l'une des premières agences à travailler sur ces sujets-là. Et le troisième point c'est qu'on est en plus on a bien mis les points pour vous montrer le côté engagement on est une entreprise très engagée on fait ce type d'atelier auprès de CCI dans les écoles auprès de différents organismes auprès du réseau entreprendre je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous pour permettre un peu d'évangéliser le web et de donner les premiers pas les premiers tips pour réussir sur le web on est engagé avec le centre des jeunes dirigeants qui est une association de 5000 dirigeants en France et dans le mouvement Impact France les deux associations se ressemblent beaucoup dans le sens où ils prônent l'économie au service de l'homme et non l'inverse et surtout des entreprises responsables le deuxième point vous voyez là Bing Yahoo DocDocDo Go pardon et Quant c'est un deuxième engagement c'est de se dire être référencé sur Google bien évidemment c'est la base c'est notre maître à tous sur le web mais j'ai envie de dire presque malheureusement parce qu'on est quasi en situation de monopole et donc nous on s'engage aussi à référencer les sites de nos clients sur ces différents moteurs de recherche via une action un peu technique dont je ne vais pas parler mais très simple finalement à faire parce qu'on se dit que finalement si on ne le fait pas ces moteurs-là de recherche ne risquent pas demain de grappiller des parts de marché et puis le troisième et dernier point c'est des engagements dans différentes associations et notamment là sur une partie sur la partie aquitaine de dons à deux associations une française et une hors frontière de dons de chiffre d'affaires quelques-uns de nos clients on a des publics des publics très variés ça va de l'industriel au groupe de protection sociale pardon en passant par des choses que vous devez peut-être un peu plus connaître qui est du reste ou AB Group ou encore Sage ça doit rappeler quelques heures de compta à certains voilà tout ça pour vous dire que le web s'adapte à vraiment tous les secteurs d'activité c'est aussi la force de notre méthodologie aujourd'hui c'est que encore une fois l'expertise métier vous l'avez nous notre job c'est de la traduire en web et de faire de vous comme tous ces gens des gens performants sur le web et d'acquérir de nouveaux clients en tout cas de développer votre style d'affaires sur le web voilà on va parler de vous tout à fait donc ce qu'on se dit c'est qu'aujourd'hui l'état des lieux c'est un environnement assez concurrentiel il y a plus ou moins selon les statistiques un million de producteurs de vins ou un million de vins sur le marché dans le monde il y a 36 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année dans le monde donc c'est un énorme marché les menaces et opportunités elles sont assez simples dans le sens où le petit saucisson et le verre de vin rouge ça représente la France on n'a jamais été les premiers à se mettre sur le digital on est toujours un peu en retard et il faut avouer aussi que le milieu viticone n'est pas non plus le premier l'industrie qui va tout de suite s'engager sur le digital donc on prend le temps on regarde ce qui se passe ailleurs pour voir le positif et on s'adapte évidemment l'environnement actuel est un peu compliqué avec des restrictions à l'export que ce soit par des politiques mises en place aux Etats-Unis par exemple ou à cause du Covid donc le vin reste encore plus sur le marché français et sur le marché français les restaurants sont fermés donc on écoute moins de stock les foires les expositions sont fermées donc voilà c'est un environnement pas simple aujourd'hui et il faut savoir innover et s'adapte la bonne nouvelle c'est que le particulier aujourd'hui le budget qui dépensait dans les restaurants et ailleurs et bien il l'investit chez lui il va chez son boucher il s'achète des bonnes pièces de viande le week-end des bonnes bouteilles de vin et il y a aussi tout un marché du particulier qui se développe en vente directe donc ils parlent de vous on se dit évidemment les gens vont parler de votre vin au restaurant autour d'une bouteille ils vont parler le fameux bouche à oreille ils vont dire bon ben j'ai goûté ce vin tu peux le goûter etc c'est une réalité mais l'autre réalité c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de consommateurs de vin qui sont avec leur téléphone portable et qui vont aller se renseigner sur internet pour regarder quelle est la note du vin sur une application que vous connaissez peut-être Vivino ils vont regarder sur Google ils vont aller voir votre propriété et ils vont s'intéresser à votre vin via leur téléphone portable ces personnes là c'est l'essai qui c'est selon une statistique qui est sortie en 2015 il y a 40% du vin qui est consommé dans le monde qui est consommé par ce qu'on appelle les millenials les millenials c'est une tranche de population qui sont nées entre les années 80 et 95 on l'appelle aussi la génération internet donc ils consomment déjà une grosse part du vin mais au-delà de ça ce sont aussi les prescripteurs des générations précédentes des générations ce qu'on appelait les générations X ou les baby boomers donc de leurs anciens et la génération Z c'est la génération qui est née qu'on appelle la génération réseau social ou smartphone et bien aujourd'hui ils ont déjà 18, 19, 20, 25 ans et c'est le futur marché aussi donc voilà c'est une part énorme du marché ce qui définit évidemment les millenials c'est leur impatience ces générations-là on en fait partie on a besoin de tout tout de suite parce qu'on est habitué on est né avec internet on a l'habitude d'avoir accès aux informations et à tout tout de suite donc c'est un trait qui définit cette génération-là l'évolution des modes de console aussi l'environnement actuel avec le Covid etc il y a beaucoup de personnes qui ont alors certes il y a eu évidemment plein d'effets négatifs mais il y a aussi plein de gens qui se sont remis en cause un peu leur système de valeur et de se dire aujourd'hui pourquoi je travaille qu'est-ce que je fais dans ma place dans la société est-ce que je vais toujours au supermarché faire mes courses est-ce que je vais la vente directe et les circuits courts ont quand même pris une grosse part du marché avec le Covid il y a une certaine prise de conscience collective par rapport à ça et donc des opportunités aussi pour tout ce qui est vente directe en tant que producteur et vendeur de produits donc la grande question c'est ok maintenant qu'on sait tout ça c'est comment on se démarque comment on se démarque l'approche un peu basique c'est de se dire quels sont les critères de sélection d'un vin aujourd'hui sur les millenials donc là on parle des millenials c'est des études qui ont été faites sur cette génération là le premier critère en général ça reste le prix parce que c'est des gens qui restent relativement jeunes ensuite il y a deux critères qui sont un peu différents du fait qu'on se situe en France ou à l'étranger à l'étranger on va forcément regarder les cépages on va dire c'est du Merlot et puis là on va se baser parce qu'on a une certaine sensibilité par rapport aux cépages en France évidemment l'origine géographique c'est un Bordeaux c'est un Bourgogne ça va jouer son importance et à l'étranger évidemment quand on sait que c'est un vin français ça aide aussi parce qu'on a une certaine image des vins français dans le monde qui est très bonne et enfin en fonction du magasin de la disponibilité des vins on va choisir plus ou moins ce qu'il apporte le vin donc ça c'est l'approche de base c'est les éléments de différenciation ce qui se passe aussi beaucoup sur les millenials évidemment ils ont besoin c'est des publics qui aiment d'avoir une certaine personnalisation de leur produit ça peut ça peut passer par une personnalisation du vin ou en tout cas de l'étiquette du label qu'on va appliquer sur le vin ça fait partie des axes de différenciation aujourd'hui et on a un petit exemple Thomas peut-être tu peux intervenir rapidement moi j'ai une autre activité moi je ne fais pas du vin mais je fais de la bière parce que je viens de l'or notre vin à nous et donc il y a un brasseur qui fait tout le brassage etc moi mon métier c'est plus de proposer de la personnalisation d'étiquette et donc ça en fait ça touche globalement les anniversaires c'est à dire j'ai une amie qui a 40 ans qui n'est absolument pas dans la salle et je vais lui offrir 40 bouteilles de bière avec son effigie j'ai une entreprise qui veut faire plaisir à ses clients en nouvel an je personnalise l'étiquette etc etc et ça nous a amené avec notre tout petit volume et sans aucune prétention puisque le seul objectif de cette boîte que j'ai monté avec un associé c'est de nous payer nos vacances au Pays Basque chaque année mais ça nous a permis ne serait-ce que là sur la période de Noël, Nouvel An de vendre l'équivalent de 1500 bouteilles là on était l'an dernier à 500 bouteilles ok tout ça pour vous dire que effectivement il y a des attentes très fortes qui permet en fait de vendre un bon produit ça c'était notre souhait je veux dire l'étiquette même si elle est sympa parce qu'on a notre marque qui s'appelle la tournée du patron même si l'étiquette attire à l'intérieur il faut que ça reste bon parce que moi j'ai envie que les gens me réachètent derrière le produit et c'est ce qui se passe notamment avec Normélec Normélec c'est un électricien tout le trimestre et il fait sa commande de bière pour ses gars etc pour ses moments off et donc ça permet effectivement de toucher une cible qui aime bien le côté personnalisation et ce de manière finalement très simple nous on avait un peu peur de comment on va faire c'est juste super simple c'est un masque un changement une impression après avoir quitte série ou en série ça c'est du détail technique mais donc voilà donc il y a aussi ces aspects là à creuser parce que ça permet aussi de faire un pas de côté par rapport au concurrent et se différencier pour se différencier sur le digital on viendra il y a plein d'exemples après évidemment ce qui va nous permettre de nous différencier évidemment il y a la qualité du vin et de notre produit mais aussi le but c'est de créer sur le digital un lien émotionnel entre nous un producteur et le consommateur on va pouvoir créer ce lien émotionnel en partageant notre quotidien lié évidemment au cycle de la vigne lié au quotidien de la vie au vignoble de partager des instants mais aussi ce qui va vraiment permettre de se différencier en de là de ça parce que tout le monde peut prendre une photo de soi en extérieur sur sa propriété mais c'est la personnalité aussi du vigneron qui peut jouer et se différencier et de montrer qui on est et en quoi on est différent et de tout ce qui se passe autour de la vigneron donc c'est raconter une histoire c'est créer un lien fort émotionnel entre vous et votre consommateur pour pas qu'il boive juste un Bordeaux Sup parmi les autres Bordeaux Sup ou un Fronsac parmi les autres Fronsac c'est voilà j'ai une relation directe avec la personne qui produit le vin que je consomme juste pour faire le parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure sur les salons de dire sur les salons l'avantage c'est qu'on crée le contact et on parlait des bons et des excellents commerciaux ils ont quand même toute cette valeur toute cette valeur là les excellents commerciaux c'est ce fameux lien émotionnel c'est de donner l'envie c'est qu'à la fin on oublie le portefeuille c'est même plus une question de prix c'est une question de je veux acheter cette bouteille d'ailleurs on trouve ce talent là en tout cas je trouve je suis plutôt bon public sur les marchés il y a des gens géniaux sur les marchés moi je me passionne pour les regarder et en fait c'est vraiment possible de recréer ça pas à 100% bien évidemment je ne vais pas vous dire que la visio c'est mieux que le réel et que le web c'est mieux qu'une rencontre mais c'est quand même possible de créer ce lien émotionnel là et de raconter des choses sur le web alors il faut le faire de manière rapide ce qu'on disait tout à l'heure l'internaute est zappeur mais via les différents leviers que vous allez voir après si vous avez une chose à retenir une première chose à retenir c'est vraiment cet axe de finalement comment j'arrive à créer ce lien émotionnel avec mes internautes soit via mon site soit via les différents leviers et puis comment je l'anime c'est vraiment un point un axe très important parce qu'encore une fois le lien émotionnel il a cette chance là c'est qu'il est unique et donc encore une fois si vous arrivez à travailler ça vous allez encore faire un pas de côté par rapport aux autres à vos concurrents entre guillemets vos confrères qui eux ne feront pas cet effort là et vont peut-être passer à côté d'une vente alors que pour autant ils ont des choses à raconter ou leur vin est peut-être d'ailleurs très bon si ce n'est excellent mais savent qu'ils n'ont pas créé ce lien là un autre élément différenciant c'est évidemment c'est l'étiquette alors on va enfoncer désolé pour certaines portes ouvertes mais on se base aussi sur certaines statistiques et certaines expertises vous verrez comment on peut l'appliquer au web mais on voit que 62% des consommateurs quand ils sont face à un choix ils peuvent se laisser influencer par l'étiquette sur certaines études donc évidemment l'étiquette va permettre de faire transpirer la personnalité du vin et de la propriété du vignoble qu'il y a derrière on peut transmettre une idée ou un concept c'est aussi une notion ou un gage de professionnalisme de ce qu'on représente sur l'étiquette c'est notre savoir-faire et évidemment on associe l'étiquette au nom il faut que c'est un certain sens on peut faire plein de choses avec les étiquettes mais évidemment pour les anciennes propriétés qui ont des vins avec des étiquettes qui sont bien ancrées on peut faire faire tout et n'importe quoi on va apporter certaines modernisations mais voilà il faut être précautionneux là où on va le voir avant d'en arriver au digital ce qu'on fait sur l'étiquette aussi c'est que comme là c'est un vin espagnol on voit qu'ils ont créé une étiquette différente pour le marché espagnol du marché international parce que les sensibilités l'approche les couleurs etc. ça ne va pas parler de la même manière si on s'adresse au marché asiatique que si on s'adresse au marché américain par exemple ou espagnol ici en offence et ça en fait ce qu'on peut faire avec le digital aussi ce qui est assez super et on le fait beaucoup c'est plutôt que de partir sur des postulats et de se dire tiens je pourrais peut-être essayer ça avec mon étiquette et ça me paraît être une bonne idée sur le digital on peut très bien facilement lancer des campagnes on met 10-20 euros et puis on teste une étiquette A une étiquette B et puis on voit comment les personnes réagissent par rapport à notre étiquette là c'était une société ils ont quand même fait un sondage ils ont posé la question à leurs consommateurs pour quelle bouteille vous seriez prêt à mettre 30 dollars pour quelle bouteille vous seriez prêt à mettre 30 dollars votez les gens ils cliquent ils votent en fonction de leur sensibilité de ce qu'ils ressentent vous auriez voté vous auriez voté pour laquelle pour les 30 dollars ou les 30 euros ça veut mieux moi j'aurais voté sur la première l'étoile la première c'est l'ancienne ça c'est la version de base et après on vous dit cette étiquette là ou cette étiquette là la dernière j'ai participé au sondage aussi pour voir le résultat parce que je ne pouvais pas accéder au résultat sans cliquer moi j'ai voté pour celle-là et il y a 70% des utilisateurs qui votaient pour celle-là on peut avoir des postures on peut se dire moi j'ai certaines sensibilités mais qui sera peut-être différente de la sensibilité de notre audience et sans tester on ne peut pas vraiment savoir donc ça sans le digital ça se fait donc on peut tester son étiquette ensuite veiller à la transparence c'est quelque chose que les millénials attendent beaucoup aujourd'hui des producteurs la transparence sur les prix moi qui suis arrivé dans la région on arrive on va sur les sites des viticulteurs et puis on ne sait pas trop combien va coûter la bouteille on va faire une visite et on va se rendre compte que la bouteille à la fin elle est à 90 euros et on se dit j'aurais bien acheté 12 bouteilles mais à 90 euros la bouteille je ne vais peut-être pas en acheter 12 mais donc voilà donc déjà une transparence sur les prix sur internet une transparence concernant les cépages parce que les gens sont de plus en plus éduqués quand même par rapport aux cépages et on commence au-delà des appellations on commence vraiment à avoir cette sensibilité sur la traçabilité sur les moyens de transport et de stockage alors tout ça évidemment ça peut-être beaucoup écrire sur une étiquette mais on a je ne sais pas si vous êtes familier avec cette petite technologie qui s'appelle le QR code la possibilité aussi de mettre un QR code qui va renvoyer vers une fiche détaillée du produit avec toutes ces informations-là des vidéos et on va en parler après mais il y a possibilité de faire plein de choses et ce QR code en fait avec n'importe quel smartphone Android ou iPhone que vous avez aujourd'hui dans vos poches vous arrivez vous prenez la photo et ça vous envoie directement sur le lien qui vous permet d'avoir toutes ces informations-là les avis thomas c'est quelque chose qui te tenait à cœur de parler au-delà de même des avis et on en parlait tout à l'heure avec justement ce petit sondage très simple qui est possible de faire sur le web sur le sujet des étiquettes mais ça peut être sur plein d'autres sujets c'est de comment je transforme mes clients parfois réguliers en ambassadeurs et c'est tout là l'enjeu du web c'est que les internautes parfois malheureusement adorent donner leurs avis donc on a deux postures à avoir soit je fais la politique de l'autruche c'est-à-dire que je me mets la tête dans le sable et globalement j'écoute pas parce qu'on sait jamais des fois qui a des mauvais avis donc j'ai pas envie d'y aller donc j'ai pas de page Facebook parce que tu te rends compte si jamais il y en a un qui poste un truc ça va pas aller etc mais ce qu'il faut savoir que dans tous les cas c'est que même si vous avez pas de page Facebook quelqu'un qui veut râler râlera et moi j'ai toujours tendance à dire je préfère qu'il vienne râler chez moi par ma maison sur ma page parce que là je peux le détecter et il répond et c'est aussi d'ailleurs parfois des axes d'optimisation pour moi les gens ne râlent pas que pour rien mais c'est surtout par contre un formidable directeur quand il s'est bien travaillé de récurrence et de nouvelles commandes c'est je suis chez un ami j'ai adoré le vin c'est hop j'utilise l'application Vivino je vois où je peux l'acheter je vais sur Google je tape le nom du vin le site est sympa il est adapté mobile le prix est attractif il y a un coffret spécial bim achat complètement impulsif j'achète mon carton de boue et je le reçois et je reçois des amis et je le goûte et les amis sont contents attends je l'ai acheté à tel endroit et etc etc donc vraiment ce système d'avis alors c'est des notes sur Google c'est des étoiles sur Facebook etc etc ou autre mais en tout cas c'est hyper important de travailler les ambassadeurs parce que finalement c'est ni plus ni moins que des commerciaux gratuits moi je les considère comme ça c'est à dire qu'il n'y a rien de mieux je prends l'exemple même de Cogité alors qu'on ne vend pas de nouveaux particuliers mais nous quand quelqu'un nous appelle pour un projet web en disant je vous appelle de la part de Raphaël de Travien jusqu'à un de nos clients c'est royal c'est royal j'ai rien eu à faire j'ai eu un appel alors c'est pas pour ça que c'est gagné ou perdu mais alors en tout cas je sais que j'ai une petite longueur d'avance et bien un avis c'est exactement le même principe on fera toujours plus confiance à un ami qui nous dit Tom j'ai découvert une bouteille je te l'envoie avec Canon Testola et limite qui va même aller jusqu'à je l'ai acheté directement à la propriété et là on va rejoindre d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure on préférera toujours aujourd'hui et encore plus aujourd'hui acheter directement à la propriété que d'aller sur du Auchan ou sur des sites en ligne qui vendent en gros parce que justement on a ce lien avec la propriété avec le côté pas d'intermédiaire donc faire travailler ses ambassadeurs c'est là aussi une des clés pour bien réussir sur le web et enfin toutes les labels les différentes certifications que vous pouvez avoir que ça passe du vigneron indépendant à des labels agriculture biologique raisonnée tous les différents labels qu'on peut avoir évidemment les millenials ont une certaine sensibilité aujourd'hui par rapport à ces labels si vous en disposez mais c'est toujours un argument commercial en plus par rapport à ces consommateurs concernant la stratégie alors là ce qu'on va vous présenter c'est des exemples c'est pas forcément ce qu'on va vous dire de devoir faire au demain parce que votre stratégie elle va dépendre de plein de facteurs elle va dépendre de votre essence sur le marché de votre histoire de votre cible à qui vous voulez vous adresser vous allez pas forcément vous adresser de la même manière à un public professionnel qu'à un public de particulier donc on va s'adresser différemment en fonction aussi de la personnalité peut-être qu'on va se dire moi j'ai pas envie de me mettre en avant et par contre j'ai peut-être une histoire à raconter qui soit complètement autre chose le but c'est d'adapter et là on vous partage quelques exemples mais c'est juste à titre d'exemple pour vous ouvrir peut-être vous poser des questions et vous dire peut-être que je peux faire ça où je peux partir dans telle ou telle direction donc étant donné qu'on pour l'instant on reste sur un format une approche assez globale on se dit mais qu'est-ce qui a le plus d'expérience sur internet au final il faut bien se l'avouer c'est les américains donc on regarde ce que font les américains sur le web aujourd'hui les américains 98% des viticulteurs sont présents sur les réseaux sociaux sur un ou plusieurs réseaux sociaux 76% ont une boutique en ligne 45% optimisent leur visibilité sur les résultats de recherche donc Google et les autres moteurs de recherche 37% se sont lancés ça c'est en forte croissance sur toute la partie vidéo en ligne donc on va en parler de YouTube etc et puis après il y a la publicité évidemment d'investir un peu de budget sur je veux faire de la publicité et je veux être sponsorisé je veux apparaître en ligne sur le digital ou je vais créer du contenu sur mon site sous forme de blog sous forme de recettes on va en parler après il y a plein d'options pour créer du contenu en tant que viticulteur mais voilà c'est commencer à créer du contenu et être visible sur le digital et c'est par rapport à cette approche là qu'on va vous présenter aujourd'hui quelques exemples qu'on a trouvé intéressants de ce que font certains viticulteurs sur Facebook sur Instagram sur Youtube sur la fameuse application Vivino mais aussi en B2B donc à destination des professionnels sur LinkedIn et enfin plus globalement sur leur site internet et sur leur approche qu'ils ont de gérer leur base de données client et comment on va créer une base de données client et voilà cette relation avec nos clients sur le digital les minutes donc ça c'est juste pour vous donner un aperçu alors là il y a l'ensemble des réseaux sociaux on ne les aborde pas tous mais l'intensité de ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est énorme les gens ils sont ultra connectés on regarde en une minute sur internet il y a 4,1 millions de recherches Google il y a 2,5 millions de snaps sur Snapchat je ne sais pas si vous connaissez sur la raison sociale c'est principalement les teenagers les jeunes qui sont là et qui envoient mais les quantités sont astronomiques peut-être que certains d'entre vous connaissent Tinder 1,6 millions de swipes sur Tinder par minute donc c'est juste astronomique aujourd'hui ce qui se passe sur internet votre public est sur internet ils sont hyper actifs donc il faut pouvoir être là en termes de contenu de durée de vie d'un contenu sur internet ça reste plus ou moins longtemps on se rend compte que quand on va envoyer une publication alors Twitter c'est un peu moins connu et c'est pas forcément pertinent pour le milieu viticole en France mais sur Facebook on publie un contenu sur Facebook la durée de visibilité moyenne elle est de 5 heures donc au bout de 5 heures ça a disparu dans le fil d'actualité les personnes vont voir autre chose parce qu'il y a tellement d'activités que ça arrive et s'il n'y a pas un engagement si on a ces quelques secondes pour convaincre et si on n'arrive pas à capter tout de suite ces personnes là hop ça disparaît et on est parti dans le flux d'internet Instagram on va en parler c'est un peu plus long 21h donc on a une petite journée LinkedIn pareil on voit un niveau d'engagement des professionnels on couvrira LinkedIn mais qui est assez fort donc on a quand même une petite journée pour être visible sur LinkedIn mais ça reste temporaire et il faut réussir à accrocher ça c'est directement sur ces réseaux quant aux communes les passions qui sont discutées sur les réseaux sociaux alors ça c'est assez intéressant alors il y a eu deux études qu'on a un peu mixées ici sur cette diapo mais en gros on voit que 25% des internautes aient discuté de nourriture de boissons et de voyages sur les réseaux sociaux il y a une autre étude que je n'ai pas remise directement là mais qui montre que le vin est un des huit sujets favoris des internautes sur les réseaux sociaux on aime parler du vin et du coup c'est le match parfait parce que le vin c'est un produit social c'est un produit qu'on partage et les réseaux sociaux par définition c'est aussi social donc c'est l'endroit parfait pour communiquer et pour atteindre sa cible les réseaux sociaux au-delà d'atteindre sa cible ils ont une influence importante quand un viticulteur un minero va communiquer sur un réseau social on voit ici que 75% sur une étude sur le journal of fine business research quelque chose qui est américain mais 75% des internautes avouent que les interactions liées au vin sur les réseaux sociaux vont avoir une certaine influence dans leurs achats donc quand on est présent qu'on arrive à capter l'attention forcément on va être influencé après quand on va arriver en magasin ou quand on va se dire tiens j'ai envie d'acheter un vin je vais aller sur internet ah bah tiens il y a tel vigneron qui m'a parlé je vais peut-être aller voir ce qu'il propose lui sur ses réseaux sociaux sur sa boutique sur son site et acheter en direct chez lui la présence des viticulteurs sur les réseaux sociaux alors c'est pas forcément des drapeaux qui font énormément plaisir pour l'histoire les historiques vignerons français parce qu'il y a évidemment tous ces vins un peu émergents ces vins nouveaux on voit l'Australie l'Argentine le Canada la Nouvelle-Zéonie de l'Afrique du Sud le Chili et c'est des vins qui sont du coup qui ont vu aussi cette opportunité qu'il y a à communiquer sur les réseaux sociaux et on voit que leur taux de présence sur les réseaux sociaux varie de 80 à 98% avec évidemment les américains qui sont toujours les premiers sur le digital sur internet mais ils sont très présents en France on était il y a 3-4 ans aux alentours on était à peu près au niveau de l'Allemagne aux alentours des 34-35% d'activité des viticulteurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui on a déjà rattrapé une grosse partie du retard mais il y a encore quelques marches à franchir pour atteindre le niveau d'activité des vignerons des vins nouveaux sur les réseaux sociaux donc le premier réseau social évidemment le plus connu c'est Facebook Facebook c'est le premier réseau social au monde un humain sur sept se connecte tous les jours sur Facebook 8 milliards de vues chaque jour 30 millions d'utilisateurs en France donc c'est quand même conséquent quand on voit la population française active 1,55 milliards d'utilisateurs dans le monde et puis évidemment d'énormes bénéfices et puis quand on part de Facebook on part de Facebook évidemment on a en tête le petit logo bleu mais ça comprend aussi tout ce qui se passe sur Instagram et sur WhatsApp donc c'est un réseau social hyper intéressant dans le sens où ce que les utilisateurs vont faire sur Instagram on en parlera après ou sur WhatsApp va être remonté aussi au niveau des centres de données chez Facebook donc si vous êtes chez Facebook vous disposez aussi des données des utilisateurs qui se situent sur les autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez également communiquer mais on y arrivera juste après donc sur Facebook la présence d'un viticulteur chez Facebook il y a différentes options alors là il y a ce qu'on appelle la photo de couverture qui peut être sympa de mettre en avant sa propriété parce que c'est un espace assez grand dont on dispose il y a la petite photo de profil ici qui est pour ce numéro là son logo on a Fleur Cardina qui est un peu plus proche de chez nous vous connaissez peut-être qui là met en avant la famille et les éléments de logo et d'étiquette de leur vin ici en tant que photo de profil nous personnellement par expérience un réseau social c'est un réseau qui est constitué d'êtres humains donc quand on est sur un réseau social on n'a pas forcément envie d'avoir une marque ou un viticule ou comment dire une propriété qui nous parle mais plus le viticulteur ou la personne qui est en face on a envie de communiquer avec des gens quand on est sur un réseau social on n'a pas envie d'être de la viande à marque si je peux grossir le trait on a envie d'une interaction sociale humaine donc nous on conseillera quand même de mettre une personne en tant que photo de profil comme ça à chaque fois que vous prenez la parole la personne a l'impression d'interagir avec le viticulteur plutôt qu'une marque ou une propriété et là après il y aura à vous d'utiliser ce grand espace pour mettre une photo de votre propriété de votre château de vos vignes de ce que vous voulez voilà c'est un peu les recommandations et puis après évidemment encore une fois c'est très général et ça dépendra de votre cible de votre produit etc. mais c'est des recommandations globales sur l'approche sur Facebook après les sujets dont on va pouvoir parler sur Facebook évidemment on va mettre nos vins en avant mais le but c'est pas de dire tous les jours achetez nos vins achetez nos vins c'est de les mettre en situation mais par rapport alors que ce soit juste la bouteille avec le design le package qui peut y avoir autour là c'est un petit photomontage c'est un petit un vigneron un petit domaine il s'amuse à faire des photomontages en 3D très simplement parce qu'avec son téléphone il a trouvé le moyen de faire des trucs originaux et en fait quand on est sur son mobile on se déplace et puis on peut voir tout ce qui se passe autour de la bouteille donc voilà il y a des petites choses des petites astuces aujourd'hui on peut évidemment s'y parler de sa vigne avec des mises en situation alors la météo était assez propice récemment parce que c'était la météo de ce qui s'est passé en Gironde ça a été couvert d'un point de vue au moins national du coup mais parler d'un peu d'état de sa vigne ça peut aussi intéresser les différents consommateurs le moment des récoltes c'est toujours c'est un peu nous qui venons du nord quand on a l'image de Bordeaux on a tous entendu parler d'amis d'amis qui ont fait le vendange et qui sont venus etc on a forcément une proximité avec cette période-là de l'année où c'est quelque chose qui parle et là la croissance le printemps la croissance de la vigne on est plus au niveau de l'été mais voilà on peut mettre en situation la vigne et puis si vous me dites moi je suis quand même les gens disent de moi que je suis quelqu'un et que j'ai un caractère ou que j'ai quelque chose à dire et que ma personnalité peut intéresser mais pourquoi pas aussi vous mettre en avant comme ce viticulteur qui prend régulièrement des photos de lui dans différentes situations sur son tracteur lors de la vigne lorsqu'il fait des pesées ou qu'il compare ses hasins pourquoi pas c'est un réseau social donc la partie humaine ne vous privez pas si vous pensez que ça peut être un argument qui va vous différencier des autres profitez-en en fait sur ce point-là déjà encore une fois il n'y a pas d'obligation c'est-à-dire qu'on pourrait très bien entendre non moi je n'ai pas envie de me mettre en avant ce n'est pas mon truc etc et dans toute communication sur les réseaux sociaux et même chez QGT c'est assez ancré c'est même un principe de fonctionnement ne faites que des choses avec lesquelles vous êtes aligné à l'inverse quelqu'un qui serait peut-être moins à l'aise à l'oral mais qui se dit il faudrait que je me mette en avant ça fera pire que mieux donc il faudrait aussi aligné avec ce que l'on fait ce n'est pas une obligation là où on vous montre des possibilités ce qui est sûr c'est qu'on a vu avec notamment il y a une dizaine d'années avec l'avènement des émissions type Top Chef Master Chef etc une certaine personnification des chefs c'est-à-dire qu'il y a des chefs que tout le monde connaît aujourd'hui il y a 10 ans on ne connaissait même pas leur prénom H-O-Best aujourd'hui c'est entre guillemets la star vous pouvez demander à des gamins etc ils le connaissent ça noterait qu'il y a 10 ans ils vous auraient sorti plus de 3 noms de chefs je ne vous dis pas que demain vous allez devenir le H-O-Best du vin mais ceci dit on s'aperçoit que le rapport à la personne il est hyper important c'est-à-dire que dans un restaurant limite on y va autant pour la cuisine que pour aller rencontrer le chef cuisinier à la fin et en plus ça permet aussi de retrouver cette espèce d'ambiance que l'on a quand on vient visiter des vignes et de retrouver cette proximité parfois peut-être en attendant l'été de pouvoir les vraiment visiter en vrai mais ça permet aussi d'avoir une fenêtre sur l'extérieur et ça parle assez et c'est assez cohérent puisque quand on parle de vin c'est aussi un moment de détente c'est un moment où on peut on peut s'imaginer en vacances où ça nous fait YNG par le goût par l'odorat etc il y a un autre aspect qui est assez intéressant alors là il est à 79 mais sur les slides précédentes il y avait 23 likes et finalement juste pour rappeler il y en avait 21 par exemple pour rappeler le fonctionnement de Facebook et notamment des réseaux sociaux on pourrait se dire c'est super 21 personnes qui ont liké c'est pas ça qui va me faire vendre mon vin demain oui et non parce que 21 personnes qui like c'est à dire que tout le réseau de ces personnes là ont vu que la personne avait liké donc moi demain je like une de vos publications Edouard est amis avec moi sur Facebook il va voir Thomas Bourguel a liké ta publication donc imaginez si les 21 personnes ont chacune 100 personnes dans leur réseau vous faites 21 fois 100 et vous avez le nombre de personnes potentielles que vous avez que vous allez toucher et là ça commence à devenir un peu plus intéressant c'est pareil avec les commentaires c'est pareil avec les différentes interactions qui puissent y avoir et l'avantage encore une fois du web c'est que toutes ces données là nous et vous demain si on vous forme toutes ces statistiques là on les a donc on peut dire demain quel type de publication a été a été efficace ou non en termes de visibilité c'est déjà un premier palier une fois qu'elles sont visibles derrière statistiquement on peut dire quel type de publication a généré oui ou non une visite sur le site et on va même aller plus loin quel type de publication a généré une visite sur le site et une prise de contact ou une commande en direct donc c'est vraiment le gros avantage du web c'est que un c'est démultipliable et que deux c'est mesurable et ça c'est vraiment une belle arme pour manager finalement ces campagnes de publicité de commune ensuite sur Facebook on va aussi profiter de la saison là on a un viticulteur qui a créé tout simplement un vin qui puisse se transformer en vin chaud avec des petits gobelets encore une fois ici un autre viticulteur qui a profité là c'était en amont de la Saint-Valentin qui arrive dans quelques jours et bien ça fait deux semaines qu'il a publié ça en disant envoyez-moi votre photo passez-moi commande et je vous fais une bouteille personnalisée ou un coffret personnalisé pour la Saint-Valentin donc la personnalisation c'est un axe qui fonctionne encore une fois il y a 43 likes et 15 partages donc vous imaginez le nombre de centaines de personnes qui ont pu voir cette publication là et enfin le Covid c'est pas forcément ce qui nous réjouit tous mais c'est là et certains viticulteurs viticulteurs profitent aussi de pourquoi pas partager la fleur cardinale qui a dit on va se faire une soirée DVD voilà la liste DVD avec quel DVD vous dégusteriez notre vin ici viticulteur qui dit oui c'est le Covid oui je vais pas pouvoir aller sur les marchés ou je vais pas pouvoir venir à votre rencontre mais vous pouvez le dire à la propriété donc il profite de ça et là viticulteur peut-être qu'il y a un enfant ou un ado chez lui qui aime le dessin et bien il a demandé à son ou peut-être quelqu'un de son personnel de faire une petite illustration avec rentrer avant 18h choisir une bonne bouteille de vin et écouter l'histoire ça peut être tout et n'importe quoi en fait c'est en fonction aussi de ce que vous avez sous la main il faut pas que ce soit à chaque fois que vous faites une publication sur les réseaux sociaux que ce soit un gros effort le but c'est juste de prendre la parole et de se dire ben voilà tiens je pense que là pourquoi pas je pourrais tester et on est là aussi pour vous accompagner et vous guider vous dire ben oui ça ça peut être sympa ou cette photo elle peut être sympa mais ce serait bien aussi de l'agrémenter ou de poser une question plutôt que de dire ben ce soir avec Flore Cardinale je vais regarder un DVD et voilà la liste des DVD et j'hésite ben non on va vous dire pourquoi vous ne posez pas la question à votre communauté ça va créer de l'engagement les gens vont commenter vont liker vont publier ça va vous permettre d'avoir plus de visibilité le deuxième réseau social alors il y a deux gros réseaux sociaux qui sont vraiment Facebook ça fait longtemps que c'est là il y a de l'activité il y a un énorme potentiel selon les différentes études et les dynamiques qu'on observe sur le marché il y a Instagram et Youtube donc Instagram c'est principalement des photos on va voir juste après et Youtube toute la partie vidéo qui se développe donc ça c'est vraiment les deux réseaux sociaux qui ont une énorme traction sur ces réseaux sociaux d'un point de vue global il y a 98% des marques dans le monde des marques de mode qui sont présentes sur Instagram il y a des milliards de mentions jeunes des engagements sur Instagram c'est aussi un public beaucoup plus jeune qu'on va avoir un public plus jeune plus engagé et plus positif on va être dans une dynamique où on va regarder des photos des amis de ce qui se passe sur Facebook on aura peut-être des actualités de titres de presse et d'autres choses alors que sur Instagram on est vraiment en mode détente et on va pouvoir profiter de cet engagement et de cette posture qu'a l'internet quand il est sur son compte Instagram pour communiquer peut-être d'autres valeurs et d'autres choses peut-être un peu plus personnelles aussi les publications vidéos fonctionnent très très bien sur Instagram parce que comme tous les réseaux sociaux ils ont chacun ce qu'on appelle un algorithme c'est-à-dire qu'ils vont pousser certaines publications où le réseau social va avoir déterminé par avance qu'une vidéo ça va intéresser les gens et du coup ils vont encore plus la mettre en avant donc les vidéos fonctionnent très bien sur Instagram d'identifier des personnes de partager d'utiliser ce qu'on appelle les mots dièses peut-être vous avez déjà entendu parler on ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui mais il y a différentes petites techniques qui nous permettent d'avoir de plus en plus de visibilité sur Instagram et du coup d'impact sur notre audience et du coup Instagram c'est ce que je vous dis c'est vraiment le réseau social où on peut être le plus personnel là on a un viticulteur qui est dans le Médoc si je ne dis pas de bêtises qui était assez jeune alors je ne sais plus si c'est lui ou un autre qui venait de se lancer et il a fait comme ça il a documenté toute sa mise en place de sa propriété et chaque étape elle était à chaque fois il se prend en photo et voilà encore une fois c'est un axe mais cette personne a pris ce parti de prendre cet axe de communication et de raconter son histoire de cette manière il y a un succès vous voulez 185 jambes 237 jambes il a réussi à créer un certain enthousiasme par rapport à son activité professionnelle mais on peut aussi la jouer entre guillemets un peu plus nature on n'a pas forcément besoin d'être le plus photogénique on peut se prendre vraiment naturel là on est dans les vies il neige on se prend une petite photo en mode selfie là il pleut je pense que c'est un mauvais moment donc quelque chose comme ça si je ne dis pas on se prend juste une photo documentée ça n'a pas besoin de prendre des heures et de demander à un photographe on est là on se téléphone on prend une petite photo et ça nous permet d'alimenter et de publier du contenu sur les réseaux sociaux la partie du coup comme on est vraiment dans la partie personnelle il y a peut-être certains d'entre vous je ne sais pas qui travaillaient des fois aussi en famille on va dire lors de certaines périodes d'années venez nous donner un coup de main dans la vigne et c'est aussi l'occasion de partager de dire voilà je suis viticulteur je suis engagé dans mon activité professionnelle mais il y a ma famille aussi on est autour et on est là on travaille ensemble je prends du plaisir à partager certains moments en famille ou je prends du plaisir aussi à vous partager certaines des recettes alors ça c'est toujours intéressant et Thomas aussi est un grand fan de ça les accords méva de se dire même sur l'étiquette c'est de savoir avec quel repas je vais pouvoir déguster tel ou tel vin et de le partager sur les réseaux sociaux donc ça c'est aussi un axe de communication qui nous a semblé intéressant de partager aujourd'hui ce qu'on appelle les éphémérides les éphémérides c'est quoi ? c'est la Saint-Valentin c'est Noël là c'est la fête des pères où on s'en recueille à la fête des grands-pères et voilà on met en avant notre vin dans différentes situations ou notre vie à la vigne notre vie au ché dans différentes situations en parlant du ché mais voilà notre vie au ché ici on a l'assemblage ici c'est déjà c'était la première mise en bouteille de cette viticultrice le dernier soutirage et tout simplement soit alors là c'était quand même une photo d'une certaine qualité mais voilà on peut faire un peu ce qu'on veut le but c'est de documenter de partager et de prendre la parole assez régulièrement pour créer ce relationnel avec notre audience la vigne encore une fois c'est toujours un axe de communication assez facile parce que bon nombre d'entre vous y êtes presque tous les jours ou vous êtes dans votre propriété dans votre domaine donc la vigne c'est forcément un axe possible tout ce qui est la belle si vous obtenez une certification alors là on a encore une fois un vigneron indépendant là on a de l'agriculture biologique ça peut être une certification RSE n'importe quelle certification n'importe quel label que vous obtenez n'hésitez pas à le partager parce que c'est c'est aussi vos valeurs quand vous êtes sur un label c'est de dire moi je suis différent j'ai ce label là et de le partager aussi sur les réseaux sociaux et enfin évidemment le but aussi c'est un certain moment de vendre donc on va mettre encore une fois sa bouteille ses étiquettes en avant sur les réseaux sociaux juste les étiquettes et voilà elles sont arrivées je viens de les recevoir de la part de l'imprimeur avant de les mettre sur les bouteilles on partage nos étiquettes sur les réseaux sociaux ou de la vente directe alors là c'est très moche ce qu'ils ont fait on ne vous conseillera pas forcément de faire pareil que celui-ci qui est là par contre l'idée n'est pas idiote en soi lui il se dit pendant 24 heures je vais faire une vente flash sur mon site web il aurait peut-être pu raconter l'histoire d'une manière un peu plus délicate un peu plus personnelle un peu plus humaine mais il fait une vente flash il annonce il sait que le contenu il ne le sait pas mais en tout cas le contenu reste 24 heures sur Instagram comme on a vu juste avant donc parfait timing ça dure 24 heures je publie hop on annonce une vente et on envoie les utilisateurs vers mon site web et Instagram je ne sais pas vous êtes utilisateur d'Instagram vous-même ? non ? Instagram c'est une particularité aussi c'est qu'il y a un fond engagement sur ce qu'on appelle les stories les stories c'est du contenu qui reste 24 heures sur le réseau social et qui disparaît au bout de 24 heures et étant donné que ça disparaît au bout de 24 heures c'est encore plus facile de partager parce que ce qu'on va publier au bout de 24 heures même si ce n'était pas une super publication ou avec le recul on va se dire mince sur laquelle on a un peu plus de d'autres on peut se permettre un peu plus sur une story d'engager de partager des choses encore un peu plus brutes et partager encore plus régulièrement parce que ça disparaît et on n'a pas l'impression de polluer le compte Instagram de quelqu'un d'autre qui est abonné à votre échange donc là on a vraiment des choses basico-basiques des traces de sabots modernes avec des petits commentaires qui font l'ADN de ce viticulteur garé dans les vignes là j'ai pris une capture d'écran mais c'est juste la vidéo des grappes qui sont transférées donc vraiment je vous dis sans filtre avec un papillon sur le nez les plantations à la langue d'homme comme ils disent l'arc-en-ciel dans le sèche donc là on est vraiment on ne cherche pas à se prendre la tête on est vraiment le plus simple possible et on en voit et on a aussi la possibilité sur Instagram d'ajouter des petits comment dire des petits widgets des petits morceaux de contenu en plus et là par exemple ce numéro là il pose régulièrement des questions à ses utilisateurs et encore une fois ça permet d'engager c'est pas la personne elle est juste spectatrice du contenu qu'on publie mais c'est de lui poser la question alors là c'était assez rare parce que c'était là vous voyez c'était sur la même semaine il y a 125 semaines d'aujourd'hui mais il pose une photo est-ce que c'est une photo de mur géante ou de Syrah et une autre photo est-ce que c'est du curiand de Noël ou est-ce que c'est du Syrah et les utilisateurs ils répondent c'est un petit jeu comme ça ça prend rien en termes de temps on prend sa grappe on prend sa mur on prend une photo et on pose la question juste pour tester un peu le niveau de connaissance de ces utilisateurs et les engager ici on préfère ici on préfère la culture du pain ou du vin encore une fois je veux dire on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin ou encore ici ils vont nous cultiver de la vigne ou du pavot ça vous donne une idée on peut être humoristique décalé on n'a pas besoin de se prendre la tête les stories c'est accessible à tout le monde et en fait l'idée c'est aussi de se dire que ce soit sur Facebook sur Instagram ou sur la majorité des réseaux sociaux je mettrai mais on est là aussi pour montrer une autre facette et un peu pour divertir l'internaute nous il y a un terme qu'on utilise qui est l'internaute quand on est sur le téléphone on est en mode snacking c'est à dire que c'est un peu c'est un peu dégradant pour les réseaux sociaux mais c'est un peu du fast food on n'est pas là pour lire des articles de fond pendant 10 minutes avec énormément de mots c'est on veut passer le temps on veut juste s'échapper du boulot de seconde et je vais sur Instagram voir un peu ce qui se passe etc et donc je vais aller piocher de l'information et l'idée pour une marque c'est comment je diffuse de l'information utile mais de manière ludique parce que vous vous doutez bien que si vous arrivez dans un fil d'actualité Facebook entre mon petit cousin a fait ses premiers pas et mon meilleur pote a mis une photo de sa soirée hier en fin de soirée si on arrive juste avec du produit et c'est pas pour tous les métiers juste en disant bonjour je vends du vin ou bonjour je suis assureur ou bonjour je vends des voitures globalement au bout d'un moment l'internaute il va dire bon lui il m'embête un peu avec ses pubs et là on passera vraiment pour la pub ça c'est de la pub c'est de la pub déguisée c'est à dire que lui il passe si je décrypte un peu il passe pour le mec sympa qui maîtrise les réseaux sociaux et qui me divertit sauf que techniquement il est déjà un peu en train de s'imprimer dans mon cerveau et qu'à un moment donné quand je vais avoir le choix entre différents vins et où il y en a un qui m'aura parlé assez régulièrement et puis il paraît sympa et puis c'est pas mal et puis j'ai vu sa vigne et puis en plus c'est une entreprise familiale ça me donne envie vraiment d'aller visiter etc. par rapport à celui qui ne me dit rien je vous laisse deviner vers lequel je vais me tourner de manière pratiquement automatique pour aller acheter bon vin et ça nous on le voit sur tous les secteurs d'activité je vais donner un exemple nous on a bossé pour un assureur alors désolé pas d'assureur mais enfin un assureur par rapport à un assureur il y en a ils vont être bons sur certains produits d'autres sur d'autres mais globalement ils se valent à peu près tous et même eux le disent ils se valent à peu près tous ils ont des promos à certains moments des objectifs etc. différents mais qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui est au 132 de la UGLID et celui qui est au 148 pratiquement juste à côté c'est potentiellement celui qui sur sa page Facebook au-delà de dire c'est la rentrée assurer votre logement étudiant c'est les vacances faites gaffe à votre voiture etc. ou au cambriolage qui va peut-être montrer que tiens cette semaine on vous montre un de nos clients on a assuré tel restaurant et puis là on a assuré telle boîte et puis là on a assuré tel type de personne qui n'arrivait plus à trouver l'assurance et donc en fait l'internaute il va s'identifier et donc dans sa tête il va se dire tiens s'il assure tel restaurant qui est au coin de la rue que moi je connais c'est qu'il doit être bon s'il assure telle boîte qui est une grande boîte de la région c'est qu'il doit être bon on ne sait même pas s'il est bon en tout cas c'est induit c'est assuré et donc c'est aussi de créer cette forme de réassurance pour rassurer un peu l'internaute pour lui montrer ce qu'on sait faire et généralement de le faire de manière ludique et diversifiée c'est ce qu'on appelle nous travailler la ligne conversationnelle ça paraît très pompeux mais en fait c'est comme une ligne éditoriale pour un journal et dernier point que je voulais juste aborder c'est il y a forcément de l'instantané il y a le moment tiens je passe dans la ligne j'ai une belle lumière tac je prends une photo et puis peut-être que je la pose plus tard ou tout de suite ça on verra mais c'est aussi de la préparation parce que sinon on se retrouve vite sec ou en se disant oulala j'ai pas posté depuis deux jours qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui le manque de bol aujourd'hui fait pas beau mes vignes elles sont pas jolies moi j'ai une sale tête et j'ai pas envie de me filmer j'ai rien à dire etc donc il y a aussi toute une partie qui se travaille en amont que nous on fait on peut faire pour nos clients ou alors on leur apprend à le faire et en fait tout est prévu c'est à dire que là nous chez Cogité on peut partir deux mois en vacances si vous suivez nos réseaux sociaux vous aurez toujours l'impression qu'on est en activité parce qu'on a déjà prévu la publication du jusque fin mars je pense que j'ai répondu avec des témoignages clients avec des photos avec des exemples de réalisation etc etc tout est c'est 95% de préparation et le reste après il y a toujours 5% d'instantané ou parfois nous on a nos clients avant dans le monde d'avant qui étaient sur un salon et tac 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 ils tirent en photo ils ont pas envie de poster ils l'envoient chez Cogité en disant super salon tu peux dire que j'ai vu ça 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 et puis nous derrière on formate on rend ça joli et on le diffuse pour montrer aussi le dynamisme des clients et les clients peuvent être capables de le faire de le faire ce qu'il y a à retenir là dessus c'est vraiment c'est de l'alliance de la je suis spontané mais par contre tout est préparé calculé c'est ça qui est assez rigolo parce qu'on se dit souvent à les réseaux sociaux c'est bon j'ai pas demandé à une agence de le faire ou je vais demander au petit cousin du fils de mon beau frère il est jeune il va savoir le faire ça reste un métier en fait un métier qu'on peut transmettre le savoir on peut le transmettre c'est pas c'est pas très compliqué on peut le transmettre mais ça demande de la préparation et effectivement il y a plein de possibilités donc là aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de vous montrer la plus grande étendue et de vous nourrir de ces possibilités après il y a un tri à faire on va pas vous dire de tout faire ensuite on a donc je vous disais parmi les deux grands réseaux sociaux qui ont un peu la cote et qui se développent beaucoup on était sur 35-40% sur le marché américain on a Youtube Youtube c'est 46 millions de visiteurs en France chaque mois donc ça représente pas mal de recherches 70% des vidéos sont vues sur mobile donc encore une fois le média mobile est hyper important et 90% des utilisateurs avouent avoir découvert une nouvelle marque grâce à Youtube donc Youtube c'est un média un peu particulier sur la cible on est sur du 25-41 ans à 50% donc ça peut être quand même une cible importante il y a les jeunes qui sont là qui sont accros à Youtube je ne sais pas si vous connaissez des jeunes de 18-20 ans ils passent leur vie sur Youtube à regarder les Youtubeurs les trucs etc toutes leurs journées sont sur Youtube et pour une grande partie du public on se pose une question et bien maintenant on ne va pas forcément aller regarder les résultats de recherche Google mais on va directement poser la question à Youtube parce qu'on sait que la question elle sera répondu en vidéo comment je vais monter un meuble il y a ma tondeuse qui est tombée en panne etc on verra comment l'appliquer au milieu viticole mais on peut se poser des questions et on va chercher des réponses sur Youtube si ça devient de plus en plus un automatisme il y a une grosse croissance sur Youtube pour les mains le basique au basique c'est de la vidéo donc on va profiter pour faire du contenu qui est un peu voire beaucoup plus long que ce qu'on va pouvoir publier sur Instagram ou sur Facebook sur Instagram sur Facebook on est autour de la minute on va dire maximum en termes de vidéo différentes statistiques en fonction des différents réseaux sociaux mais globalement sur Youtube on va pouvoir présenter son domaine pendant 15 minutes filmer aller dans les détails expliquer son expérience filmer plein de choses et prendre du temps donc on peut prendre du temps pour engager les consommateurs sur Youtube on peut évidemment parler de son expérience familiale parce que souvent les vignerons c'est aussi des histoires de famille donc on peut aussi aborder et prendre cet axe là encore une fois il ne faut pas faire tous les axes mais c'est juste c'est possible aussi de prendre cet axe nous sommes une famille et on est ensemble autour de notre produit eux j'ai rigolé quand j'ai découvert leur chaîne Youtube ces personnes là elles doivent avoir 60 vidéos alors qu'elles ont la seule vers un domaine 60 vidéos sur Youtube avec juste des dégustations de vin et pourtant ça peut être super intéressant pour le consommateur ils ont pris ça déguster le 2014 par rapport au 2017 déguster le 2012 par rapport au 2015 déguster et elles ont fait plein de contenus comme ça et en fait ce qui leur permet juste d'être visible et puis quand l'utilisateur il va se dire tiens je vais aller sur la boutique en ligne et puis il me reste une de cette année une de cette année une de cette année on va regarder les deux vidéos où on compare les vins et avec quel mets et quel est si il est peut-être plus fruité si il est plus boisé etc donc voilà c'est là au niveau réalisation c'est là on pose le portable on le file on fait un contenu pendant 10 minutes on explique mon vin il est comme ça celui-là j'aime bien ou je l'ai mangé avec ça etc c'est créer du contenu facilement et comme je vous disais beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'internautes sur YouTube ils vont pour ce qu'on a appelé l'éducation prendre des renseignements ici alors j'étais assez étonné quand on a creusé en détail pour cet atelier cette partie-là sur YouTube au final il n'y a pas beaucoup de multipulteurs qui sont présents sur cette partie éducation alors là j'ai trouvé ce que je trouvais sur l'appellation Saint-Émilion mais on peut si on est à 20 Saint-Émilion on va commencer à expliquer comment ça se passe quels sont les différents vins les différents domaines et parler de son domaine par la même occasion et faire un peu de cul-de-sit-mériture on peut parler du cépage les choix du cépage aujourd'hui je fais mon assemblage j'ai tel et tel cépage et ça se passe comme ça et là encore une fois vous avez toutes les références on vous partagera la présentation vous pouvez aller voir c'est pas une vidéo tournée par un professionnel où ils ont passé 3 heures le gars il a pris 3 minutes 29 il a dit j'ai cette grappe là j'ai cette grappe là je vais manger ça moi je pense que ça va être bien cette année parce que le climat etc et ça moi je pense que je vais travailler comme ça encore une fois très simple et pourtant hyper intéressant parce que les utilisateurs ils vont vouloir savoir pourquoi il y a telle part de cépage telle part de cépage etc et enfin si c'est pas une stratégie encore une fois pas que tous les millions on peut faire ça mais il y a des des domaines qui vont être plus créatifs et qui vont vouloir se démarquer et faire un peu le buzz et là c'est une société une propriété c'est assez drôle je vous inviterai à aller voir aussi ce qu'ils ont fait de leur côté là c'est complètement décalé humoristique ils font que des parodies des reprises de chansons connues ils mettent encore une fois c'est pas très très compliqué mais c'est juste qu'ils vont prendre la chanson à la mode actuellement et puis ils vont se filmer et puis ils vont faire les idiots dans leur chai dans leur truc etc et puis ça fait parler d'eux tout simplement sur les réseaux sociaux et quand on est autour d'une table ah bah tiens on est en train de voir cette bouteille tiens je vais vous montrer un coup la vidéo qu'ils ont fait ça m'a bien fait rigoler voilà c'est bête pourquoi pas ça peut être une approche aussi de ce qu'on peut faire sur Youtube on va parler maintenant des influenceurs alors les influenceurs sur le domaine viticole aujourd'hui les influenceurs ils sont beaucoup 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 sur Instagram c'est pas il y a des influenceurs qui le disent sur Youtube mais aujourd'hui le média préféré des influenceurs ou en tout cas des viticulteurs et de comment ils fonctionnent dans le monde et en France là j'ai pris des exemples français c'est sur Instagram quand on parle des influenceurs sur Instagram en fonction de ce qu'on a vu bonjour et bienvenue nous continuons la présentation du coup sur les influenceurs on se dit les influenceurs il n'y a pas besoin d'aller chercher Julien Doré Maître Gims ou telle ou telle personnalité là c'est des influenceurs c'est des personnes qui ont 9000, 24000, 19000 et 7000 abonnés c'est des gros influenceurs dans le domaine du vin sur ces influenceurs là aussi on ne doit pas se dire qu'on va mettre des budgets affolants quand on va chercher des influenceurs comme ça c'est des personnes avec des petites communautés qui connaissent très bien leur communauté c'est des communautés très engagées on va pouvoir partager son produit ou son vin là en l'occurrence on va pouvoir leur partager et des fois il n'y a même pas besoin de budget c'est juste leur envoyer un échantillon ça c'est ma bouteille je vois que tu as une communauté qui est très engagée sur telle appellation par exemple vas-y on travaille ensemble je t'envoie un échantillon tu me fais une petite vidéo et puis on s'arrange comme ça tu viens à la propriété tu viens dormir une nuit j'ai une chambre d'amis et puis on va pouvoir discuter tu vas pouvoir faire une vidéo ici à la propriété ou des choses comme ça il y a plein d'options sur les influenceurs là encore une fois j'en cite quelques-unes mais il y a plein d'options il y a plein de manières de travailler avec les influenceurs on peut travailler avec un influenceur en particulier comme on peut se dire je vais travailler avec 10 ou 15 influenceurs pour toucher telle et telle et telle et telle cible c'est toute une question de stratégie quelle cible quel moyen de communication mais ce qu'on voulait aussi vous communiquer c'est qu'il faut dédiaboliser le fait de travailler avec des influenceurs c'est totalement accessible c'est vrai que j'ai cogité on a l'expérience on a l'habitude de travailler avec les influenceurs et nous on peut vous aider vous accompagner vous mettre en relation et vous permettre de trouver des villes intéressantes avec cette personne je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler cette application sur laquelle on va scanner les vins tout simplement via l'étiquette le code barre ou des fois même il y a une option menu on est dans un restaurant on va prendre en photo le menu et on aura un accès direct aux vins qui sont présents sur la carte et sur lequel au-delà de tout comme on parlait des avis et des commentaires sur Facebook ce sera exactement la même mécanique plutôt que de se laisser référencer par quelqu'un d'autre sur Vivino et de ne pas maîtriser tout ce qui se passe parce que les gens ils y seront forcément on va voir juste après il y a millions d'utilisateurs sur Vivino chaque jour les personnes y sont ils consultent ils prennent des renseignements et bien ne soyez pas entre guillemets victime mais soyez vraiment acteur on peut vous accompagner sur votre présence sur Vivino Vivino aujourd'hui c'est 50 millions d'utilisateurs alors il y a deux cibles différentes il y a les utilisateurs et les acheteurs les utilisateurs c'est les personnes qui sont dans les supermarchés qui sont dans les restaurants dans différentes situations où ils voudront acheter votre vin ils vont scanner le vin ils vont prendre des informations là on est du 50-50 au niveau du sexe un âge de 30 ans avec des personnes qui s'estiment un peu connaissants en vin et après il y a aussi une possibilité de faire du e-commerce sur Vivino de vendre son vin et là on sera sur un public plus masculin un peu plus âgé sur du 45 ans et avec des revenus qui sont bien plus conséquents donc il y a deux cibles et on va travailler sur Vivino on ne rentre pas dans tous les détails du réseau social mais on va pouvoir travailler plein de choses il y a l'utilisation de la vidéo aussi je ne sais pas si vous avez vu sur Vivino il y a plein d'options pour être présent et vendre son vin et au-delà de son site web aussi avoir une vraie présence digitale sur ces 50 millions d'utilisateurs qui vont sur Vivino et qui sont potentiellement acheteurs de votre vin LinkedIn c'est un réseau social donc professionnel on ne va plus du tout s'adresser à la même cible là on va travailler avec les distributeurs les négociants les différentes personnes qui peuvent référencer votre vin et vendre le vin pour vous et au-delà de ça pourquoi pas aussi avec les consommateurs qui sont intéressés mais on n'aura pas le même type de communication LinkedIn c'est un réseau professionnel c'est la sixième place de marché au monde la France pour LinkedIn c'est 20 millions d'utilisateurs donc encore une fois on parle de Facebook etc avec une grosse partie mais là on est quand même sur 20 millions d'utilisateurs et on aura un focus très axé entreprise très propriété évidemment il y a différentes on ne va pas rentrer dans le détail ici sur cette présentation mais il y a sur LinkedIn vous avez votre page d'entreprise et votre page de personne et on ne va pas forcément non plus communiquer la même chose en tant que personne et en tant qu'entreprise parce qu'encore une fois on reste sur un réseau social même si on est sur du professionnel les personnes vont pouvoir vouloir se connecter avec vous en tant que viticulteur ou se connecter tout simplement pour avoir des informations du domaine et après c'est à vous encore une fois de définir un ton une prise de parole et de comment vous allez communiquer sur votre propriété sur votre page entreprise et votre page personnelle et vous allez employer différentes techniques qui vont permettre de créer cette relation avec vos acheteurs professionnels avec vos distributeurs de vos vins donc sur LinkedIn au niveau des éléments qui constituent là on a pris les pages en exemple donc encore une fois vous avez une bannière vous avez une photo de profil donc là il y a deux ans alors là par exemple on voit c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là aussi on voit qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros domaine pour être sur LinkedIn là on voit deux employés sur LinkedIn donc s'il y a deux employés c'est qu'il n'y a pas énormément d'employés il y a une part d'employés qui s'inscrivent et d'autres non évidemment mais c'est pas un gros domaine et pourtant il y a quand même 624 personnes qui les suivent donc ces personnes là c'est pas des achats c'est des prescripteurs des distributeurs etc donc on peut créer une réelle activité tout en étant modeste donc voilà c'est accessible à tout le monde et c'est là où aussi on va s'étaler un peu plus sur qu'est-ce qui nous caractérise qu'est-ce qui nous différencie en tant que domaine et évidemment on n'aura pas du tout le même type d'informations sur LinkedIn que vous l'aurez sur Facebook ou sur Instagram là on a l'aspect beaucoup plus professionnel et on va parler assez professionnel du vent donc encore une fois là vous voyez 11 employés presque 1200 personnes qui suivent cette page le site web j'accélère un petit peu parce qu'on va arriver près de l'heure du couvre-feu donc voilà on arrive sur les sur les derniers éléments donc votre site web vous pouvez faire des choses très jolies alors chez Cogité on a l'habitude de dire le beau c'est l'ennemi du bien c'est-à-dire que c'est pas on n'a pas besoin de faire quelque chose de hyper fancy avec plein de paillettes etc. si votre site web il n'est pas efficace et vous permet de vendre et d'engager les utilisateurs sur votre site web et de les convaincre en très peu de temps ça ne sert à rien à faire des choses avec des vidéos et des choses qui demandent aussi des budgets plus conséquents on peut faire des choses intéressantes avec des budgets conséquents mais dans tous les cas il faut savoir bien l'utiliser donc on peut faire des choses un peu fancy comme on peut faire qui est quand même une grosse propriété Châteauragnac mais quelque chose de très simple la page juste info la sélection de la langue oui non on n'a pas besoin de rentrer dans les fioritures sur le site web il faut que ce soit efficace en termes d'efficacité on a évidemment le menu qui nous permet de naviguer dans le site web encore une fois il y a des propriétés des sites qui ont dû mettre des budgets astronomiques dans certains sites web on ne va pas les citer aujourd'hui mais complètement inefficace les utilisateurs ils sont perdus sur un ordinateur on est perdu sur un mobile on quitte juste le site c'est inutilisable donc quelque chose d'efficace des menus qui soient accessibles tout le temps etc le but de cet atelier ce n'est pas rentrer dans le technico-technique mais il y a quelques règles de ce qu'on appelle de usabilité d'un site web qui sont simples à suivre à mettre en place et il faut s'assurer d'avoir sur son site pour pouvoir avoir un site efficace via les menus et la navigation donc en termes de catégories ce qu'on va retrouver on va retrouver plusieurs grosses catégories en général qu'on a sur le site web on va pouvoir présenter la propriété le château et l'aspect évidemment humain la famille on va évidemment parler de Nova et potentiellement des labels qui sont associés soit à Nova soit à notre propriété si on accueille du public pourquoi pas parler de nos tourismes des différentes possibilités de visite ou du restaurant si on a un restaurant sur place d'en parler aussi sur notre site web évidemment la boutique qu'on avait vue aux Etats-Unis c'était dans les 60% qui avaient une boutique des viticulteurs qui avaient une boutique sur leur site web c'est une option qui n'est pas très compliquée qui n'est pas très onéreuse mais si vraiment c'est quelque chose qui ne vous fait pas et pourquoi pas faire un formulaire tout simplement on rentrera dans les exemples juste après je vais vous en présenter quelques-uns rapidement mais voilà un formulaire avec quelques champs qui permettent exactement de savoir ce que la personne a envie de commander et qui nous permettent de reprendre contact avec cette personne ça nous permet au moins d'avoir un canal de communication et encore une fois le but c'est de dédiaboliser c'est pas parce qu'on va être sur le web et qu'on va mettre en place une boutique ou un système de formulaire qu'on va être submergé qu'on ne va pas pouvoir gérer ça c'est très simple c'est comme la personne au final c'est la personne qui vient chez vous qui vous passe commande vous faites le carton les transporteurs si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise on peut vous aider donc voilà la boutique le formulaire et après il y a toute la partie actualité vidéo recette ça peut paraître un petit plus mais néanmoins ça reste très très important parce que c'est les rubriques qui vont vous permettre de créer du contenu et d'apparaître dans les résultats de recherche encore une fois on ne va pas faire du technico-technique mais c'est ces éléments-là qui vont vous permettre de remonter dans les premières pages des résultats de recherche donc c'est important d'avoir des espaces sur lesquels vous pouvez mettre du contenu régulièrement pour remonter sur les résultats de recherche et enfin la présence sur les réseaux sociaux comment nous trouver comment accéder à la propriété nous contacter et les mentions légales qui sont obligatoires sur chaque site web on ne va pas rentrer sur chacune des catégories je vous montre rapidement quelques petits exemples on va présenter nos vins donc on peut prendre plus des photos des étiquettes et un détail Châteaurignac encore une fois c'est une bonne propriété mais ils ont fait très très simple le vin un lien vers la fiche technique avec plus de détails les commentaires de presse parce que c'est évidemment chez Châteaurignac ils ont la possibilité d'utiliser les commentaires de presse et un petit bouton commandé n'oublie pas le bouton commandé on est sur la page de nos vins on les présente des fois on se dit on a nos vins et puis on a la boutique de faire un petit lien ça permet pour plein de bonnes raisons au-delà de la vente ça permet aussi d'optimiser son site web et la vivibilité dans les moteurs de recherche la partie actualité là encore une fois on n'a pas besoin de rentrer dans des choses très 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 compliquées pour ceux qui sont premiers c'est sous format de blog on a des actualités on a nos boutons partage sur les réseaux sociaux on a des titres du contenu si vous n'êtes pas à l'aise au niveau rédactionnel nous on a l'habitude de faire ça et de travailler sur ces sujets là c'est quelque chose qui est accessible il ne faut pas avoir peur de se lancer et c'est hyper important pour apparaître dans les résultats de recherche sur Google et sur les différents moteurs de recherche on arrive à la fin je vous rassure il y a ce qu'un diapositif et on a dépassé d'une minute donc on y est bientôt ça c'est super intéressant c'est une petite perche qu'on goûtant je ne sais plus c'était sur quel site un partenariat avec un restaurateur et c'est le restaurateur qui publie régulièrement des recettes ces recettes à lui vous n'avez rien à faire vous allez voir le restaurateur du coin ou un restaurateur connu de la région et vous lui dites t'as pas de site web ou ton site web encore une fois dans du technico-technique ça a plein d'avantages de faire un partenariat comme ça mais au-delà de ça lui il crée votre contenu et il met votre vin en situation avec ses recettes à lui et vous bénéficiez de votre communauté de vos acheteurs mais aussi de tous les acheteurs et de toute la communauté du restaurateur donc c'est double jackpot quand on travaille dans son site on a trouvé une petite liste de restaurateurs qui seraient intéressés de travailler dans son travail donc on trouve que c'est une super idée et par expérience c'est en général un des meilleurs leviers pour faire venir du monde sur son site et d'avoir des nouveaux consommateurs c'est vraiment c'est un levier facile on va dire d'ailleurs juste une petite aparté histoire non mais on a forcément pour préparer l'atelier on a regardé beaucoup beaucoup de sites et moi un rapport d'étonnement entre guillemets c'est sur sincèrement 75% des sites sur les fiches produits sur les fiches des vins il n'y avait jamais l'accord mes vins et pourtant je trouve que c'est un atout pour l'internaute de savoir avec quel vin je peux marier mon plat ou à l'inverse si j'achète ce vin là quel plat je pourrais faire c'est d'ailleurs généralement ce qu'on demande aux cavistes en direct je sais que moi dans la région tout là-haut la première question c'est plus je fais tel repas qu'est-ce que tu me conseilles et donc c'est vraiment un atout hyper important généralement c'est sur le dos d'ailleurs des étiquettes des bouteilles mais pas tout le temps et le mettre ne serait-ce que dans la fiche produit et d'ailleurs les trois quarts des fiches produits n'avaient pas non plus le descriptif du vin alors oui on avait le descriptif du domaine mais ne pas oublier que sur une étiquette ou sur une fiche produit on doit en dire peu et là on est avec soit avec le produit dans la main soit avec la fiche produit devant devant soi donc finalement parler du domaine à ce moment-là pour moi c'est trop tard c'est à dire que toute l'histoire du domaine ça doit se passer en amont là on est face au produit il doit y avoir le dernier argument qui est voilà ce que vous allez sentir voilà ce que vous allez goûter et voilà avec quoi vous pouvez déguster ce vin idéalement et donc cet aspect-là il est vraiment hyper important au-delà de favoriser les relations territoriales et créer des partenariats c'est aussi de mettre en valeur le produit parce que effectivement le vin on peut le boire seul mais généralement on l'accompagne d'un repas et peu importe notre passe peut-être un portrait dessert apéro etc mais c'est un véritable atout de créer et en plus de créer du contenu régulier et de prendre la parole hyper facilement c'est un truc auquel je l'étais instruit mais bon j'ai pas vu le début donc je le verrai en décalage oui bien sûr on vous enverra la vidéo et c'est-à-dire qu'il va être compliqué de mettre toutes les semaines une publication sur votre bouteille seule en disant je vends du vin je vends du vin je vends du vin je vends du vin par contre vous pouvez facilement mettre toutes les semaines une recette et mettre en valeur la même bouteille chaque semaine et là ça ne chauffera personne pourtant c'est bien le même acte vous faites la même promo de la même bouteille chaque semaine mais d'une manière différente donc c'est vraiment un axe qui est hyper intéressant à travailler sur le web comme on disait vendre son vin sur le web évidemment ça peut passer par une boutique et tous les éléments qui composent une boutique en ligne mais ça peut aussi très bien passer par un formulaire quelque chose de très simple donc ça c'est aussi avoir en fonction de votre stratégie de comment vous avez envie de vous y prendre des systèmes qu'on met en place derrière donc il y a toute une réflexion à savoir quelles options on utilise mais voilà dégaboliser la vente en ligne ça peut être très très simple la partie ce qu'on a appelé la partie newsletter c'est la partie CRM c'est un terme anglais Customer Relationship Management donc c'est à dire votre relation directe avec vos clients ça peut faire très très peur et encore une fois c'est hyper simple dans de nombreux cas vous disposez de contacts clients de clients historiques vous disposez de certaines informations on voit qu'on a parlé de la cible et des millénioles avant 76% des millénioles sur une étude avoue qu'il n'y aurait aucun problème de créer cette relation parce qu'il y a vraiment une relation en one to one avec le viticulteur quand on est lié à un vin ou qu'on aime un vin ou qu'on est intéressé par un vin donc c'est pas un problème c'est pas un canal qui est intrusif ou autre vous créez votre base de données encore une fois c'est très très simple vous disposez de plein d'informations et nous on est là si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner pour digitaliser cette base de données et au delà de la digitalisation après c'est juste mettre en place quelques mécaniques marketing et c'est souvent très automatisé donc évidemment il y a de la personnalisation et des choses qui vont faire que la personne elle se sent unique sur cette communication mais néanmoins ça va pas vous prendre c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps il y a un petit peu de mise en place mais une fois que c'est mis en place ça ne représentera pas beaucoup de temps dans votre management de gestion de base de clients une petite promo une bonne flash c'est quelque chose comme ça et ça c'est toujours du contenu qui va intéresser réellement vos clients donc voilà c'est simple pour réguler et donc les grands axes qu'on a évoqué aujourd'hui soyez présents sur le mobile et votre site web votre communication etc. toujours orientés pour que ce soit accessible depuis les appareils mobiles ça représente en fonction des sites et des catégories en fonction de nos clients ça représente du 70 aller à 90% de la consommation mais c'est forcément plus de 50% de vos utilisateurs d'un point de vue global qui vont être sur le mobile donc tout optimiser pour le mobile c'est hyper important les réseaux sociaux qu'on a évoqués aujourd'hui du Facebook de l'Instagram et du Youtube la petite partie boutique en ligne qui est très simple à mettre en place et le réseau social dédié au vin du Gino sur lequel évidemment il faut être présent je pense qu'on a fait le tour merci beaucoup en tout cas pour votre présence ici ou en ligne pour les différentes personnes qui nous ont rejoint au cours de cette présentation on est là pour répondre à vos questions on vous enverra aussi le contenu dans sa globalité de la vidéo et de notre échange aujourd'hui par email suite à l'intérêt que vous avez porté à cet atelier donc voilà merci beaucoup est-ce que vous avez des questions disons que vous avez dit ce que j'attends depuis des années parce que nous avons créé notre site tout ça je me souviens mais après c'est comment ce site le fera qu'on est aujourd'hui quand on avait le mini-test c'était exactement la même chose c'était comment l'échange et vous apportez ce qui me manquait c'est une des pièces qui me manquait sur la relation avec comment les gens vont nous découvrir notre site de camarades dans tout ce que vous avez fait on a tout ce que vous avez expliqué on les a mais on ne les a pas mis ensemble votre avoue c'est l'engrenage pour le développer comme tous les sites tout ça on n'est pas dessus ça on n'est pas mais je pense que ce sera plutôt mon fils qui viendra pour prendre contact avec vous parce que c'est vraiment c'est la clé qui qui va faire tourner le système c'est exactement ça vous avez employé le mot engrenage et effectivement les ingrédients en fait vous les avez chaque boîte d'ailleurs peu importe le domaine d'activité le tout c'est quelle est la bonne formule quel est le bon dosage et on ne le répétera jamais assez mais surtout en cohérence avec qui on est aujourd'hui encore plus une marque ou une entreprise qui ment entre guillemets sur internet ou parfois se ment à elle-même elle va être grillée ça va ça va se voir ça va paraître trop comme trop paillettes etc en tout cas on a vos coordonnées donc on n'hésitera pas à vous envoyer un email avec on va mettre l'émission en replay sur une chaîne YouTube puisqu'on rappelle d'ailleurs également que YouTube appartient à Google c'est à dire que quand vous faites des vidéos dans votre titre dans votre description pensez bien en mot-clé parce que quand quelqu'un fait une recherche il pourrait tomber sur votre vidéo donc on la mettra sur un lien YouTube qu'on vous enverra n'hésitez pas à la transmettre d'ailleurs à d'autres de vos contacts qui n'ont pas pu venir ou qui n'étaient pas au courant d'eux et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question ou une demande etc on sera vraiment ravis soit de vous répondre à l'instant T soit de vous proposer si vous souhaitez un accompagnement mais en tout cas en premier lieu c'est avant tout de lever vos freins vos craintes et que vous puissiez vous lancer sur le web sereinement merci à tous merci à tous et à très vite maintenant merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501